Le festival qui rajoute un gros plus à cette course avec une très belle ambiance et vraiment le public breton est très accueillant et c'est vrai qu'on passe un très bon week-end. On a un tracé de 3,2 km qui nous permet de vraiment varier différents virages, différentes lignes droites, on a une vitesse maxi qui est assez élevée, notamment dans le pas de Saint-Güeno. Dans ce premier 1,8 km où on voit notamment beaucoup de disparités avec cet intermédiaire, on a vraiment des courbes qui sont très longues et très rapides et c'est à ces endroits-là qu'il faut réussir à prendre un rythme pour pouvoir justement faire la différence dans les lignes droites qui suivent. C'est des courbes qui sont à l'aveugle et il faut vraiment avoir confiance en sa voiture. Premier enchaînement, car c'est un peu une chicane qui nous donnera ensuite au pas de Saint-Güeno. Donc ça c'est vraiment un point culminant de la course. On va tourner vraiment dans un trou, on va passer à plus de 180, donc ça c'est assez impressionnant. Ensuite on va arriver dans un enchaînement de virages qui précède le fer à cheval avec un gros droite qui se passe en 3, donc vraiment après on va la relancer avec énormément de motricité. Et on va arriver dans ce fer à cheval où vraiment il va falloir rentrer fort dans la courbe puisqu'elle s'ouvre vraiment derrière et on peut se permettre d'accélérer très fort. Dernière grande ligne droite de la course pour arriver sur un endroit qui est très très compliqué aussi puisqu'il va falloir aller chercher la carte très loin et donc plonger le rail au début du virage. On se laisse écarter pour le dernier gauche où la difficulté est qu'on n'a pas de point de repère pour tourner donc c'est beaucoup au feeling et ensuite on est alors arrivé.